Oh, vraiment, voilà de curieux petits personnages. Twiddle, Dee, et Twiddle, Dom. Si vous nous croyez en cire, payez votre entrée. Et si vous nous croyez vivants, vous devez nous parler, c'est plus correct. C'est logique. En effet, ravie de vous avoir rencontrée. Au revoir. Vous commencez par la fin. Oui, les gens polis quand ils rendent visite disent à leur hôte. Votre santé est bonne, bonne, bonne. Votre santé est bonne. Et puis vous serre la main. Voilà la politesse. Vous en êtes certain. Alors moi, je m'appelle Alice. Je suis à la poursuite d'un lapin blanc et je... Vous pouvez vous en aller déjà. Et le charpentier. Ou la dame rentre histoire des petites huîtres trop curieuses. Le chaud soleil d'un jour d'été s'affiait doucement. Et sur la mer, au vague bleu, s'est batté monsieur vent. C'était curieux car fête inouïe, ça s'affiait à minuit. Le charpentier et monsieur Morse erraient dans les barrages. Ils devisaient allègrement tout en suivant la plage. Monsieur le Morse, dit le charpentier, la plage est impraticable. Que diriez-vous d'un coup de balai pour enlever le sable ? Sable ? Et maintenant... Il faut causer... D'affaires plus urgentes. Tannons farcis, poulet, rôdi, rosse-piff, sauce impiquante. Et tous les fruits de l'océan au creux des eaux dormantes. Calant calé, le vin est frais. Au diable, écoute balai. Oh, chers huîtres, comme vous êtes jolies et même appétissantes. Faisons un tour, bons amis, amarrés des sans-dôtes. Et on trouvera un coin au bord de l'eau pour manger le prix à Morseau. Mais la maman, depuis longtemps, avait fait la remarque que pour une nuit, il est prudent de rester dans son barque. À la surface, le mot des fous, restez chez vous. Pas folle ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais... C'est le moment, mes chers amis, de sourire l'appétit. La mer est calme, le vent léger, on va bientôt goûter. Si vous saviez comme je vous aime, vous êtes un cran qui... Calant calé, le vin est frais. On va bientôt goûter. Si vous êtes prêtes, j'ai un petit zuton. Nous pouvons commencer à manger. À manger ? Ah oui, c'est le moment, mes chers amis, de s'ouvrir l'appétit. Avec une sauce un peu poivrée et du bon vin beuré. Si vous saviez comme je vous aime, vous êtes un cran qui... Calant calé, le vin est frais. Et l'on va vous coper. Petite suite, petite suite. Mais les petites suites ne répondent pas. Cela n'avait rien d'étonnant car... Elles avaient été gobées, toutes gobées. Ah, c'est fini l'histoire. C'est tout. Vraiment ? Nous commençons. Vous êtes vieux, père François. Vous perdez vos dents, vous aurez un peu 110 ans. Malgré vos années, vous marchez sur la tête. À votre âge, croyez-vous que c'est bien, malin ? À votre âge, croyez-vous que c'est bien ? Oh ! Quand j'étais tout gamin, répondu père François, j'avais un peu peur d'abîmer ma cervelle. Mais je n'ai deux cervelles pas plus gros qu'un petit pois qui grenote, qui grenote au matin. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.